Générique 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 Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal sur la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. L'endoctrinement des enfants à l'idéologie du parti scène des DFDD devient officiel. Un acte qui inquiète plus d'un. Nombre d'observateurs craignent qu'il ne s'agisse de leur inculquer la haine de l'autre, se référant aux dernières vidéos d'enfants qui circulent sur les réseaux sociaux. Les exactions commises par le gouvernement burundais depuis 2015 ont été réunies dans un livre rédigé par les défenseurs des victimes de ces exactions. Les pays africains peuvent avoir des récoltes suffisantes de produits alimentaires. Ce sont les propos du président rwandais Paul Kagame qui demande aux dirigeants de ces pays de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux indispensables en vue d'avoir des récoltes agricoles suffisantes soient réalisés. Les détails de ce journal dans un instant. Générique Générique Cela se faisait en cachette, ça va désormais se faire publiquement, voire s'institutionnaliser. Il s'agit de l'endoctrinement des enfants à l'idéologie du parti CNDD-FTD. Une invitation vient en effet d'être lancée par le parti au pouvoir. L'invitation appelle les parents membres à faire inscrire leurs enfants qualifiés d'Ibisku Vingona, ça veut dire Eglon, pour une séance de formation idéologique de 10 jours pour les enfants de 5 à 16 ans. Mais d'aucuns craignent qu'il ne s'agisse d'un endoctrinement à la haine, comme le démontrent les diverses vidéos qui circulent ces derniers temps. Les détails avec Darlene Hirakodze. Merci Olivia. L'exemple typique est celui d'une récente vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis deux semaines, montrant des enfants âgés d'entre 4 à 7 ans en train de chanter et danser une chanson glorifiant le parti au pouvoir. Dans cette même chanson, ces enfants se vantent de la destruction du parti Frodébou, disant « Yasake toalairie », ce qui veut dire « On a bouffé le fameux coq ». La vidéo ne manquait pas d'en rappeler. Et une autre apparue quelques mois auparavant qui montrait une personne qui ressemblait à un enseignant en train d'apprendre aux élèves du primaire les différents moments du crise qui ont endeuillé le Burundi en leur prodiguant des messages de haine. ... Ces deux vidéos ont choqué l'opinion et nombreux sont ceux qui disent que les auteurs de ces apprentissages ne font qu'instrumentaliser ces enfants en leur apprenant à haïr ce qui ne sont pas de leur ethnie ou de leur opinion. Par ailleurs, ces deux vidéos ont coïncidé avec les descentes des jeunes Zimbunerakure de Ngozi dans les écoles pour enseigner l'idéologie du parti. Cette invitation ne vient donc que pour empirer les choses parce que les enseignements vont désormais se faire publiquement et officiellement. Des enfants de 5 à 16 ans vont être formés, voire formatés dans l'idéologie du parti SNDDFDD et moult observateurs de craindre que ça ne servira qu'à exacerber la division et détruire l'avenir de ces enfants et du pays. La participation du parti SNDD aux élections prochaines dépendra du comportement du régime en place. Léonard Nyangomah, président de ce parti, déplore un climat malsain pour parler des élections dignes de ce nom au Burundi. Il relève entre autres comme caractéristique de ce climat l'insécurité, l'intolérance politique et les assassinats ciblés. Le parti s'abstient jusqu'à maintenant d'annoncer sa participation en attendant que ce climat soit assainé. Léonard Nyangomah Dans l'insécurité permanente, vous savez que ce qui pertrive la sécurité c'est principalement les hommes du pouvoir, les hommes qui sont au pouvoir et qui manipulent des jeunes à travers le mouvement in bonheur à courir. Vous voyez que la question des droits humains est une question qui nous préoccupe aussi. La question économique qui est aussi fondamentale, le pays, le Burundi est extrêmement appauvri. On le voit chaque jour comment la monnaie burundi est régulièrement dévaluée. Ainsi de suite, la production a chuté. Toutes les richesses actuellement sont dans les poches d'une petite orgarchie au moment où les autres sont en train de mourir de faim, de mourir de maladie et de malaria. L'environnement électoral actuel actuel, il est très malsain, il est très embrouillé. Nous avons l'organe qui organise les élections, c'est un organe monocolore, donc du parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il va jouer à la fois l'arbitre et capitaine de l'équipe au pouvoir. Aujourd'hui le parti s'abstient à prendre les positions par rapport à ces élections. Donc nous verrons si ça vaut l'appel finalement d'y participer, mais on reste dans le processus pour l'instant. A ma donnée, je ne saurais pas le préciser. C'est en espérant que les tenants du pouvoir actuel, les dirigeants actuels en place, pourraient quand même rectifier le tir et favoriser un processus d'élection honnête. Les droits et la liberté des citoyens qui sont bafoués du jour au jour par le gouvernement du Burundi et glorifier le président Pierre Mourounzidza comme un dieu, c'est ce qui a poussé le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes des droits internationaux Kavib à publier le dossier « Sauver les droits de l'homme et la démocratie au Burundi ». Maître Gustave Nionzima, vice-président du Kavib, affirme qu'en rendant public ce dossier d'orientation, la vérité pourra être révélée. Écoutons-le. Le Kavib vient de rendre public un dossier d'orientation sur la situation au Burundi intitulée « Sauver les droits de l'homme et de la démocratie au Burundi ». C'est maintenant ou jamais. Alors, dans ce dossier d'orientation, la première partie traite d'une situation de non-droit qui s'inscrit dans une idée. Et dans une deuxième partie, il y a un état qui va vers l'autoritarisme théocratique où on voit plusieurs croisades qui sont planifiées quotidiennement et que même les autorités étatiques sont obligées de participer. Revenant sur la première partie, il y a une situation de non-droit qui s'inscrit dans une idée au Burundi où les droits et libertés fondamentaux des citoyens sont bafoués au jour au jour, tambour battant et sier et écrerci. Les opposants, surtout ces Dagato Urguassa, du parti Sénel, sont pourchassés sauvagement par la milice inbornera courée, les agents du service national de renseignement. Donc, on voit qu'il n'y a plus d'espace politique, plus de liberté d'expression, d'opinion ou de pouvoir participer à des conférences de son propre parti. Et on voit aussi la fermeture des radios internationales à l'instar de VOA et de BBC. Il y a donc misère de la population, reprive des informations, il n'y a plus de droits d'expression et d'opinion. Dans la deuxième partie, on voit des croisades qui s'organisent par le pouvoir afin d'élever le président de la République comme un indien. On le déifie. Donc, c'est un régime totalitaire qui va vers la théocratie, comme on le voit dans certains pays arabes. Tout ça, c'est contre la laïcité prônée par la constitution de la République du Burundi. Maintenant, la démocratie est menacée et est en danger. Le CAVIB demande au gouvernement de prendre au même pied d'égalité les partis politiques pour cette période préélectorale et faciliter le retour des opposants politiques et les membres de la société civile et à la Cour pénale internationale CPI de mettre des mandats d'arrêt internationaux, des présumés ayant perpétré des crimes de droit international, écoutant encore Maître Gustave Nyonzima. Comme recommandation et des remarques finales, il y a des institutions internationales et des organismes internationaux à qui CAVIB recommande de tout faire pour que l'irréparable ne puisse pas être commis à l'endroit du gouvernement de Burundi. Il faut qu'il y ait le retour des opposants politiques et des membres de la société civile au Burundi avec une assurance dans les protections. Il faut qu'il y ait un espace public, l'ouverture de cet espace quand tu as la compétition des partis politiques pour les élections de 2020. Il faut que tous ces partis soient traités au même pied d'égalité. Mais aussi, il faut désarmer la milice inbonair à courir et les décharger de leurs missions au profit du corps de défense et de sécurité, mais aussi les poursuivre en justice, c'est le cas échéant, à l'endroit de la société civile indépendante. Il faut que la société civile demeure soudée, solidaire, en constituant un cercle corps qui est trop fort en ce corps indétrônable pour plaider en faveur des opprimés en continuant à faire le travail avec brio comme il l'avait fait même dans les années antérieures. Et à l'endroit de l'EAC, l'EAC, il est recommandé à cette dernière de se désaisir de la médiation burundais au profit de l'Union africaine et de l'ONI, mais aussi d'exiger à la Tanzanie de respecter la Convention de Genève de 1956 dans les réfugiés. Parce que les réfugiés burundais sont menacés, il faut que la Tanzanie prenne à cette question en protégeant les réfugiés conformément à la loi internationale. Et à l'endroit de la Cour pénale internationale, il est recommandé à cette dernière de mettre des mandats d'allées internationaux, des citations à comparaître sur des présumés buraux ayant perpétré des crimes de droits internationaux et des crimes contre l'humanité afin que les victimes puissent être protégées et pour que ces victimes puissent avoir la dignité. Les pays africains doivent passer à l'action pour assurer la sécurité alimentaire sur le continent. C'est l'appel lancé par le président rwandais Paul Kagame l'a dit lors du sommet sur le dialogue sur la sécurité alimentaire. C'était ce lundi à Kigali. Pour lui, tous les pays africains en sont capables. Paul Kagame donne l'exemple de son propre pays. Ici, au Rwanda, nous avons mené nos propres batailles dans ce domaine. Mais je peux vous assurer qu'au vu des connaissances que nous avons acquises, avec la technologie, l'appui des partenaires et l'assurance que chacun s'implique, nous allons résoudre ce problème. Et nous réussirons. Je voudrais dire que si nous, nous le pouvons, tout le monde le peut. La sous-alimentation aura un impact négatif sur la vie des enfants d'aujourd'hui. Si la tendance reste ainsi, l'agenda entier de l'être humain en Afrique est à risque. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. L'avantage du sommet sur le dialogue sur la sécurité alimentaire, qui est d'ailleurs le plus important, et que les actions nécessaires sont clairement énoncées. J'aimerais me référer aux propos de l'ancien président nigérien, M. Obasanjo, que nous avons vraiment besoin d'actions politiques. Nous avons besoin de passer à l'acte. Nous avons besoin de faire le plus urgent en fonction de nos moyens. Et nous savons que nous pouvons avoir de meilleurs résultats. Nous avons des possibilités. Et nous savons que nous pouvons faire pour des résultats mieux. Le président Uhuru Kenyatta annonce que le Kenya est désormais exportateur du pétrole. Il a déjà fait un accord avec la société pétrolière britannique Tolo Oil d'une valeur de 12 millions de dollars américains pour 200 000 barils. Au mois de septembre, ces barils seront prêts à être exportés à partir du port de Mombasa. C'est cette société qui a découvert les gisements pétroliers en 2012, au nord-ouest du Kenya, dans la région de Turkana. Uhuru Kenyatta compte sur ses torts noirs pour assurer la prospérité du pays. Ceux qui ont beaucoup travaillé et qui ont été clairvoyants pour les autres nécessitent d'être félicités. C'est notamment le cas des musiciens qui chantent la gloire de la nation. C'est dans cette optique que la fondation Tuachi Mirabakiriho a déjà visité ces derniers ainsi que leurs familles. Félicien Mina Anisengi-Yomva, président de cette fondation, l'a dit ce lundi. Suivez. Il y a pas mal de gens qui ont beaucoup servi à la nation. Ils ont été des clairvoyants. Des gens qui ont inventé des chansons pour le pays nécessitent d'être remerciés même s'ils ne sont pas encore en vie. Parfois, on passe à ces gens lorsqu'ils sont déjà morts, ce qui est dommage. Au sein de notre fondation, on a voulu visiter ces familles au moment où ils sont encore en vie. On ne peut pas attendre le dernier jour pour acheter par conséquent des cercueils qui sont chers et des fleurs. Profitons le moment présent. C'est dans cette optique que nous avons déjà visité beaucoup de familles, notamment une famille de Tolueka Joseph, Médicier d'Olinanga, pour lui montrer justement que nous connaissons ces fées. La famille de Lujuri Lomathias, Médicier d'Oumuduri, qui habite à Gatumba. Ces personnes âgées ont beaucoup servi notre pays. Nous allons toujours continuer à les soutenir. On a également visité la famille Diffé Tchancho Amisi, vivant en Gozi, et c'est le Diffé Simbavim Belbrino, connu sous le sobriquet d'Omemba. La Fondation Famille Déjaba a fini par visiter Adriana Nahimana, actrice de l'émission, quand elle était malade. C'est par ici que nous clôturons notre journal. Merci de l'avoir suivie. À bientôt.